Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les représentants du président de la commission de la CEDEAO, Messieurs les anciens présidents du parlement de la CEDEAO, Messieurs le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Messieurs les députés membres du parlement de la CEDEAO, Messieurs le gouverneur de la région de Niamé, honorables collègues, Mesdames et Messieurs. Au nom de la représentation nationale du Niger, je voudrais très cordialement remercier le parlement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour l'honneur qu'il fait encore une fois à notre pays, à son assemblée, en organisant à Niamé. Ce forum autour d'une thématique qui occupe aujourd'hui le devant de l'actualité. Messieurs le président Moustapha Sissé-Lau, chers collègues députés, membres du parlement de la CEDEAO, soyez donc les bienvenus à Niamé, où votre qualité de député de notre communauté est perçue comme le symbole de cette ferme volonté d'intégration de notre sous-région, aussi bien au plan économique, social que politique. Ici, lorsqu'on évoque la CEDEAO, il y a pour nos concitoyens comme une promesse pour un avenir communautaire, radieux et prospère. Comme le pari de faire avancer à grands pas tous ces gigantesques chantiers qui concourent à la construction d'un espace de solidarité et d'effort commun dans un but utile d'émergence pour notre sous-région dans son ensemble. Honorables députés, Notre joie de vous accueillir est donc grande. Elle est d'autant plus que votre rencontre se propose le débat de la migration, sujet éminemment pertinent pour mon pays, pertinent pour notre sous-région, pertinent pour l'ensemble des pays du monde. En effet, depuis bientôt trois décennies, le fait migratoire, particulièrement son aspect irrégulier, se maintient invariablement à l'agenda des pouvoirs publics, en raison notamment de la charge émotionnelle qu'il charrie et surtout à cause de son impact économique aussi bien pour les pays d'accueil que pour ceux de départ et de transit. S'agissant du niveau mondial, comment ne pas avoir à l'esprit toutes ces solutions de repli protecteur qui vont du renforcement du cordon policier aux tentatives pharaononiques de construction de barrières physiques et qui ne saurait être opérante car la migration est un phénomène des plus complexes. Fait social autant qu'économique, elle ne doit pas être perpétuellement d'accusation parce qu'après tout, à l'échelle mondiale, elle concerne 200 millions de personnes et génère plus de 7 milliards de dollars de flux financiers. Elle est le corollaire de la mondialisation des échanges qui doit se traduire par la libre circulation des biens et des personnes qui produisent ces richesses. Il ne s'agit donc pas de songer un instant à supprimer la migration qui a toujours existé et qui continuera à exister parce qu'elle est utile, voire indispensable à l'économie, à la culture, à la régulation de la paix internationale. Il faut plutôt créer les conditions garantissant les droits humains, la sécurité et la dignité du migrant. Le fut-il pour des raisons économiques ou forcées, en raison des conflits violents de tous ordres qui éclatent ça et là. Il faut plutôt créer les conditions de sûreté qui éviteraient que migration soit synonyme d'opérations clandestines, de loups de trafics ou d'actions criminelles. C'est pourquoi, au niveau de la communauté internationale, au-delà des organismes créés spécifiquement pour gérer la migration, il faut saluer l'avancée significative que constitue l'adoption récente du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dans une vision commune et cohérente. Je crois sincèrement que l'adoption de ce pacte constitue une avancée certaine dans le traitement de la question migratoire. à nous autres parlementaires d'accomplir les formalités nécessaires à sa ratification par chacun de nos pays. Monsieur le Président, pour en arriver à notre sous-région ouest-africaine, je voudrais vous dire tout l'espoir que je fonde sur ce forum, car au niveau parlementaire, c'est la toute première fois que l'on se trouve pour réfléchir avec autant de personnalités averties sur la problématique de la migration. Il était plus grand temps en raison de l'ampleur du fondement qui existait déjà à l'époque de la création de la CDAO. En effet, l'Afrique de l'Ouest est la zone qui accueille le plus grand nombre de migrants internes en Afrique. Il serait ainsi de l'ordre de 8 millions. C'était pourquoi, dès le départ, la CDAO avait fait de la libre circulation des personnes et des biens l'un de ses principes majeurs, décision grâce à laquelle la gestion des mouvements internes des populations est globalement sous contrôle. La complication réside plutôt dans la prise en main de l'autre aspect de la migration, celui qui se rapportant au flux de départ hors de notre zone en direction d'autres parties du monde. En effet, Monsieur le Président, à raison de la position géographique de notre espace, nous sommes sillonnés de nombreux circuits de circulation de migrants en direction de l'Europe et de l'Amérique, le plus souvent dans les conditions les plus régulières. Ces circuits naguaires, empruntés par nos seuls migrants, accueillent aujourd'hui les jeunes en provenance de toute l'Afrique, voire même du Moyen-Orient et de l'Asie. Mais au-delà de la politique migratoire commune, nous faut-il reconsidérer les choses dans leur globalité et agir afin que les aspects négatifs soient tant décriés de la migration n'annulent les retombées positives que nos jeunes et nos pays sont en droit d'attendre. Il s'agit là d'un véritable défi qu'il faut relever en dépit du contexte économique et sécuritaire suffisamment préoccupant que connaît notre espace communautaire. Monsieur le Président, ce défi est d'autant plus grand que la migration clandestine est presque toujours source de banditisme et de délinquance attisée par les mafias internationales. Dès lors, chacun d'entre nous, élu au pouvoir public et interpellé, il faut agir avec vigueur pour éviter que nos pays ne deviennent le théâtre d'activité criminel qui nous ramène à ces temps de tristes mémoires où la personne humaine était réduite au rang de marchandises. Nous devons nous en persuader si le fait migratoire n'est pas pris en main, le crime organisé gangrénérait nos pays et à brève échéance des pas entiers de notre économie pourrait échapper au contrôle des États avec le développement des trafics de matières et produits illicites qui accompagnent presque toujours la traite des migrants. Monsieur le Président, c'est dit donc, je vous encourage vivement à prendre en charge ce problème par notre Parlement communautaire. Mon pays, le Niger, y contribuera de toutes les capacités que ces moyens lui permettent. Il est né ainsi car ce pays charnière entre l'Afrique arabe-berbère et l'Afrique sud-saharienne est devenu le nœud migratoire africain en direction de l'Europe à travers le Maghreb. Le phénomène y est ainsi à l'agenda permanent de nos plus hautes autorités avec la conjonction de plusieurs événements dont la crise libyenne. la multiplication des foyers terroristes au Sahel et la crise économique qui fraque nos pays depuis le début des années 90. Ainsi, selon des estimations de différentes sources, le Niger compterait environ 400 000 migrants forcés et déplacés internes parallèlement aux migrants en transit dont le nombre, quoique fortement réduit, reste encore assez important. c'est donc à une véritable crise migratoire que nous assistons dans l'effet immédiat et la multiplication des situations d'urgence avec pour corollaire de graves surchauffes sur les économies locales, la précarisation des systèmes de santé avec l'apparition de maladies jusqu'alors inconnues dans nos contrées. A l'évidence, il s'agit là, M. le Président, des gens d'instabilité, des gens de déséquilibre économique et assurement des périls humanitaires en latence. Ainsi, à titre illustratif, avec près de 7 000 migrants par semaine qui passaient par la ville d'Agadez entre 2015 et 2017, il s'était créé dans cette ville une économie de la migration difficile à reconvertir. Pour rappel, avant l'intervention de la loi criminalisant le trafic des migrants, cette économie parallèle pouvait générer près de 6 milliards de francs CFA par mois. Quant aux passeurs, ils réalisaient en moyenne un chiffre d'affaires d'environ 6 000 euros par semaine et par personne avec l'application de cette loi et le ferme engagement du gouvernement de mettre fin à la migration irrégliaire, toute cette économie aujourd'hui a reconstruit ce qui représente un autre défi local. Fort heureusement, dans la gestion immédiate des flux résiduels de migrants, le Niger a pu compter sur l'Union européenne et certains organismes spécialisés des Nations unies comme le Haut Conseil pour les réfugiés et l'Organisation internationale des migrations. Avec le ACR, le Niger signera même un accord pour instaurer un mécanisme d'évacuation d'urgence et de transit de migrants de la Libye vers son territoire. Il s'agit là d'un engagement fort du pays pour la prise en charge de la problématique migratoire dans ses conséquences humanitaires et transactionnelles. C'est également un signe important de sa solidarité à l'égard des autres pays africains. Monsieur le Président, pour me résumer, je dirais qu'à l'heure actuelle, en raison de la position géographique du pays, le problème migratoire nigérien est un problème international. Il faut donc une solution à cette échelle au-delà des efforts que mène le Niger depuis plus de 20 ans. Mais avant d'interpeller la communauté internationale et l'Afrique, Monsieur le Président, mon ardent souhait est que notre communauté ouest-africaine soit pleinement consciente de la situation du Niger face au flux continu de jeunes candidats à la traversée de son désert, candidats en grande majorité issus des autres pays de la CEDEAO. Il faut donc que la communauté nous conduise à agir ensemble pour éviter que terroristes et mafiosies ne nous imposent leurs solutions qui se déclinent en toujours plus de guerres, toujours plus de trafics, toujours plus de réfugiés et de migrants clandestins. Il faut opposer un cercle vertueux à ce cercle vicieux et à cet égard. Il revient à la CEDEAO de s'investir encore davantage car, ne nous n'oublions pas, l'afflux de migrants en partenance pour l'Europe est en grande partie favorisé par les facilités de circulation dans notre espace communautaire. Cependant, M. le Président, distingués collègues, en dépit de toutes les préoccupations que nous prendrons, les causes objectives qui conduisent aux migrations forcées et clandestines demeurent encore la pauvreté aggravée par les conflits et le changement climatique. C'est pourquoi l'on se doit de saluer des rencontres comme le présent forum dans leur volonté d'engager chacun d'entre nous à prendre conscience des enjeux et des dangers de ce nouveau défi. Ces rencontres doivent être pour nous des occasions pour définir les meilleures gouvernances permettant d'éviter que les migrations ne deviennent une nouvelle source d'insécurité pour les pays de provenance, de transit et d'accueil. Ces forums et rendez-vous entre parlementaires sont d'autant d'occasion pour nous rappeler que nous sommes tous concernés par le problème. Nous devons donc agir afin que la migration ne fasse pas reculer les progrès que l'humanité a patiemment capitalisés en matière des droits de la personne humaine. Nous devons nous impliquer dans sa gestion afin que l'avenir de nos pays ne soit pas compromis par la perte des meilleurs éléments de leur jeune génération. Engageons donc nos gouvernements à mutualiser les moyens de lutte, notamment en prévenant les situations qui perturbent la paix dans notre sous-région. L'une des solutions me semble-t-il est d'aller résolument vers encore plus d'intégration. A cet égard, à l'échelle africaine, la ZELCAF représente une belle opportunité saisissons-là pour donner un contenu plus concret à nos projets d'unité et d'intégration. Comme nous le savons, la réalité économique étant portée par le marché, l'aller vers un marché unique continental revient à créer un mécanisme automatique d'unification des sociétés et des peuples d'Afrique. Que nos parlements s'engagent donc à traduire en législation réaliste les orientations de la ZELCAF et j'en suis convaincu. À long terme, l'on parlera moins de réfugiés et de migrants clandestins. Pour l'heure, l'urgence est d'harmoniser les législations encadrant le fait migratoire pour mieux prendre en charge à l'échelle de tous nos pays l'espect clandestin de la migration. Quant au député pris isolement dans le cadre de sa mission de représentation, il lui revient d'entreprendre des actions de proximité auprès de la jeunesse afin de rappeler aux candidats à la migration clandestine tous les enjeux qu'ils encourt au nouveau international. Mon souhait est que la diplomatie parlementaire soutienne plus qu'efficacement la diplomatie classique afin de prévenir tous ces conflits dont l'une des conséquences est le refoulement vers d'autres horizons de cohorts de femmes, d'enfants et de vieillards qui ajoutent de la précarité à certains contrées des pays voisins déjà fragilisés par d'autres fléaux comme la sécheresse ou la crise économique. Bien évidemment, il sera nécessaire de mobiliser des ressources financières à la hauteur de l'enjeu. Il faudra ainsi financer des projets et programmes de développement économique et social susceptibles de maintenir les jeunes dans leur terroir d'origine. Au Niger, les autorités en premier lieu, le président de la République, son Excellence, M. Isifou Mahmoudou, sont en train de s'investir pleinement pour réunir ses différents moyens. Le président de la République est ainsi en passe de devenir le champion de la lutte contre l'immigration clandestine. Récemment, il devait justifier sa motivation à travers les propos suivants. Je cite. La première raison est morale parce que le dirigeant africain, je suis, trouve insupportable que des milliers d'Africains viennent mourir dans le désert et en Méditerranée. mais aussi, le Niger est fortement engagé pour des raisons secrétaires parce que les passeurs qui amènent les migrants en Libye reviennent au Niger avec des armes. Cela nous pose donc un problème de sécurité. Fin de citation. M. le Président, distingués collègues, on le voit ainsi, la problématique migratoire comporte des enjeux et des défis de divers ordres. Conjugons donc notre diplomatie et coopération judiciaire pour mieux l'encadrer. Dans cette occurrence, le député et le Parlement se doivent d'être aux avant-postes et jouer de leur prorative et de leur leadership pour agir en complément des efforts des gouvernements au niveau national comme dans un cadre multilatéral. Mais au-delà des députés et des parlements, l'Afrique tout entière doit se mobiliser pour créer les conditions d'immigration utiles une migration humaine. Il est grand temps de mettre fin à la migration clandestine afin d'éviter que nos enfants, notre avenir, soient exposés devant les caméras du monde entier et rendent port en port méprisés et violentés. Il est grand temps que se cesse ce cauchemar de cadavres anonymes rejetés par la mer au gré des vagues sur des plages désolées. Nous sommes tous interpellés, autorités comme citoyens. Je vous remercie et déclare ouvert le forum parlementaire de sensibilisation sur la migration de l'Afrique de l'Ouest. Merci.